Le saviez-vous ? Même quand on a un budget inférieur à 150 ou 200 euros, on peut trouver de très bons smartphones pas chers. La preuve dans cette sélection. N'oubliez pas de vous abonner et de liker notre vidéo. C'est parti ! En cinquième position vient le Realme 7i. Inutile de faire durer le suspense. En soi, le Realme 7i ne fait pas le poids face au meilleur smartphone à moins de 200 euros de ce comparatif. Son écran à LCD n'affiche les contenus qu'en HD+. Son épaisseur le rend encombrant et sa puce Helio G85 de Mediatek n'est pas fulgurante. En revanche, sa batterie de 6000 mAh lui permet de se positionner comme le smartphone le plus endurant de sa catégorie. Et si l'absence de chargeur rapide oblige à attendre plus de 2h30 pour le recharger intégralement, on s'en accommode aisément. Le Realme 7i s'en tire avec les honneurs en matière de photographie sans toutefois atteindre le niveau des meilleurs. Mais il est disponible aux alentours de 150 euros ce qui le rend tout de suite plus intéressant. Les points positifs sont Autonomie monstre Performance correcte Écran bien calibré Les inconvénients sont Photo globalement moyenne Temps de charge aussi monstrueux que l'autonomie Pas étanche En quatrième position vient le Poco M3 A sa sortie, le Poco M3 avait fait grand bruit. Non pas pour son autonomie tout aussi incroyable que celle du Realme 7i, mais pour son design pour le moins original. Il se caractérise en effet par un dos en plastique texturé très confortable et surtout un module photo imposant étendu sur toute la largeur du smartphone. Son écran LCD de 6,53 pouces figure aussi parmi ses atouts. Sous le capot, la puce Snapdragon 662 n'est pas un foudre de guerre mais assure une utilisation quotidienne agréable. L'appareil photo, lui, est correct sans plus. La grande force du Poco M3 est sans prix puisqu'il est proposé à 120 euros seulement. Les points forts sont Excellente autonomie Personnalisation de l'interface logicielle Sans petit prix Les points faibles sont Charge trop lente Pas d'étanchéité En troisième position vient le Samsung Galaxy A12 Avec le Galaxy A12, Samsung ne fait pas d'artifice. Proposer entre 150 et 180 euros ce smartphone constitué de plastique au format imposant et lourd va à l'essentiel. Pas de dalle AMOLED mais un écran LCD de 6,5 pouces très bien calibré qui répondra parfaitement aux attentes des amateurs de multimédia. Pas de ferriture non plus sous le capot, le Galaxy A12 carbure à l'Helio P35 de médiathèque qui n'est pas des plus performants. Quelques ralentissements s'invitent même parfois à la fête. Samsung se rattrape en l'équipant d'une belle batterie de 5000 mAh permettant une utilisation de 2 jours. Surtout, le Galaxy A12 se montre plutôt bon en photo, l'un des points faibles de la plupart des smartphones à moins de 200 euros. Les avantages sont Finition réussie Écran correctement calibré Sortie mini jack de bonne qualité Belle autonomie Les points négatifs sont Performance trop juste Mauvais module photo En deuxième position vient le Poco X3 Le Poco X3 n'est pas le meilleur smartphone à moins de 200 euros du point de vue du design. Son module photo protubérant et l'énorme logo apposé au dos ne plaît pas en sa faveur. Les atouts séduction du Poco X3 sont donc ailleurs. Trois éléments le différencient de ses concurrents. Le premier est son écran. Poco opte pour une dalle LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est le seul à intégrer une telle technologie sur ce segment de prix. Le Poco X3 est aussi un smartphone performant. Sa puce Snapdragon 732G est optimisée pour le jeu. Ainsi, en plus d'assurer un usage quotidien confortable, le X3 peut aussi faire tourner les licences les plus exigeantes avec une qualité graphique moyenne, le tout en conservant une bonne fluidité. Enfin, le X3 se montre très endurant malgré l'intégration d'une dalle très gourmande en énergie. Une belle performance. Sans petit bémol, la qualité photo est honorable sans plus. Un classique chez Poco qui a toujours concentré ses efforts sur les performances et l'autonomie. Les points forts sont Design assez original. Dalle LCD bien calibrée. Très bonne performance du Snapdragon 732G. Bonne surprise du module ultra grand angle. Bonne autonomie. Les points faibles sont Traitement logiciel un peu fort. Pas d'étanchéité. En première position vient le Xiaomi Redmi Note 10. Difficile de trouver un modèle aussi complet sur ce segment de prix. En delà de son design soigné, le Redmi Note 10 se distingue d'abord par sa certification IP53 lui assurant une résistance à l'eau et à la poussière. Décidément généreux, le constructeur l'équipe d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces accompagné de haut-parleurs stéréo. Une vraie prouesse puisque la quasi-totalité des smartphones à moins de 200 euros intègrent des écrans LCD. Si la puce Snapdragon 678 n'est pas des plus puissantes, elle permet tout de même de jouir d'une expérience fluide au quotidien. Certains jeux 3D tournent même plutôt bien à condition de réduire la qualité graphique au minimum. Le Redmi Note 10 est aussi un smartphone très endurant puisqu'il peut tenir près de deux jours pour une utilisation polyvalente. Xiaomi fournit en plus un chargeur de 33W permettant de recharger intégralement la batterie de 5000 mAh en une heure et demie environ. Finalement, seule la qualité photographique pourra en vous douter ce tas. Sans être catastrophique, le Redmi Note ne figure pas parmi les meilleurs de sa catégorie. On ne peut pas tout avoir pour 199 euros. Les avantages sont Bonne prise en main Excellent rapport qualité-prix Solide performance Grosse autonomie et charge rapide Les inconvénients sont Pas de 5G Photo en faible luminosité Et voilà, c'était notre top 5 des meilleurs smartphones à moins de 200 euros. N'hésitez pas de vous abonner et on se retrouve prochainement pour un nouveau top 5 sur tes joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada